bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis en ce vendredi on est bientôt en week-end on va pas te chier au calme on se retrouve une nouvelle fois sur rock et sur une nouvelle annonce alors contrairement à ce que je vous avais dit on a malheureusement j'avais essayé de faire un peu mon oracle on avait malheureusement pas eu de patch donc annoncé cette semaine ça aurait été bien et ça aurait été dans le timing habituel de lilly ce qui veut dire que là il retarde l'annonce du moins si ce n'est la sortie du prochain patch on va bien voir parce que normalement on va manger deux patchs d'un coup le mois prochain puisque il y a le patch normal standard du mois d'octobre on aura aussi le patch d'halloween puisque on a souvent des events à cette période d'ailleurs vous le voyez à la skin que j'ai moi en permanence c'est celle d'halloween de l'année dernière on commence tout de suite avec un petit picturé pic une picture vous savez je fais souvent ça le smart view je crois que ça s'appelle c'est chez apple donc on se retrouve avec l'annonce fait sur le social media feed comme d'habitude il nous abreuve de d'informations qui servent à rien essayer de faire vivre la communauté avec ça moi personnellement je trouve ça un petit peu tout naze ils nous mettent un poste pour aller sur leur facebook et dire quel est pour nous notre go to rallye super le combo qu'on utilise pour attaquer les villes ou pour faire des rallies et puis on va sur facebook et puis ils le mettent pour faire les forts barbares par exemple c'est super franchement je ne comprends toujours pas l'utilité alors certains d'entre vous dire ouais tu critiques tout le temps mais moi personnellement je comprends pas l'utilité de ce genre de poste on va me dire c'est pour faire vivre la communauté mais il n'y a rien à la clé il n'y a pas de retour qui est fait par l'illite il n'y a rien du tout encore s'ils mettaient ce genre de comme et que en répondant eux après nous disaient pourquoi utiliser tel ou tel combo pour attaquer un fort pour attaquer une ville pour faire quelque chose là ça serait de la balle là ça serait utile mais encore une fois vous allez mettre vous votre combo que vous utilisez et puis voilà il va rien se passer ça va être super donc franchement genre de choses moi je trouve ça un petit peu inutile allez on shoot et on repasse totalement in game sans être embêté par cette fenêtre revenons à la vidéo d'hier et le bug du 240 millions de morts alors apparemment certains d'entre vous connaissent bien le joueur et en fait c'est un bug un bug qui a eu lieu alors certains ont dit un bug d'attaque de ville dont on dit un bug seul c'est son compteur de mort à ce joueur est monté tout seul sans qu'il ne fasse rien bon en tout cas ça relève de l'ordre du bug ce qui n'est pas tellement étonnant ni une surprise et on n'a pas vraiment l'explication mais en tout cas on sait que c'est un bug ce week-end les amis dimanche gros match gros enjeu pour nous puisque on a dans un jour 18 heures notre match pour la dernière phase éliminatoire de la division 25 de la ligue osiris notre match comme je vous l'ai dit contre les ttf qui sont à 2 milliards 770 13 millions compte nous à 3 milliards 203 millions donc en puissance sur le papier on est plus fort on le voit c'est dans deux jours 9 heures 22 minutes et 39 secondes vous le voyez on va avoir un combat donc à 15 heures utc donc 17 heures française je n'ai pas d'infos sur les ttf si vous en avez enfin je les connais mais je ne sais pas quel est leur niveau de commandant au 1408 ça doit être très proche d'une autre mais je ne sais pas s'ils ont rams pas ramsès ramsès ils l'ont mais théodora et ysss si vous avez cette info si vous êtes sur le 1408 les amis n'hésitez pas à me le dire je vais ça m'évitera ça me fera gagner du temps ça m'évitera d'aller voir demain leur liste des commandants parce que je vais souvent voir ça avant les matchs ils sont en 30 plus 8 donc il peut avoir jusqu'à 8 absents et nous on est en 30 plus qu'un ça va être un match de ouf les amis on est ça de mémoire il me semble que les woes n'ont jamais passé la phase éliminatoire pour aller au play-off par la suite alors les play-off déjà le truc qui est sympa vous le savez on va pouvoir recommencer des pronostics et se blinder de horrique donc là normalement si je dis pas de bêtises si on regarde le calendrier il ya un blanc de 15 jours le match il est du 9 27 vous le voyez 9 28 repos et les play-off du premier tour ne reprennent que le 10 octobre donc c'est bien ça on va avoir un peu plus de deux semaines de phase de down de deux semaines complète d'ailleurs et si je dis pas de bêtises donc on a toute la semaine prochaine où se passerait pas des votes et la semaine d'après où l'annonce des matchs est faite et on a les votes des paris et là on va pouvoir se lâcher du côté des horiques sachant que bien évidemment le but est de se blinder sachant que je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas déjà parié les saisons précédentes les horiques ne vous permettent pas d'acheter dans le magasin de la boutique aux iris ça vous permet de faire des achats dans une autre boutique spécifique des achats qui sont pas mal d'ailleurs donc autant bien se blinder c'est toujours ça je crois qu'il ya cinq statues en or qu'on peut acheter épique dans ce magasin donc dimanche gros enjeu pour nous gros match les ttf sont vraiment une bonne équipe bien technique on espère bien évidemment gagner pour pouvoir enfin atteindre ses playoffs et comme d'habitude les amis je vais vous faire le record et lundi ou mardi probablement sauf grosse news ou grosse actualité je vous ferai le montage et je vous publierai ce match monté puisque j'enlève toujours les phases un peu longues de combat qui pour moi n'ont aucune utilité et puis aussi celle où on voit un petit peu trop notre stratégie puisque le but est de ne pas donner trop d'informations nos adversaires puisque je sais que nos adversaires ils ont bien raison vont voir les records que je fais de nos matches si s'il y avait un streamer dans leur dans leur team j'en aurais fait de même donc ils ont raison à présent les amis on va continuer notre tournée des kvk vous êtes très 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 nombreux à m'écrire pour que je vienne voir votre kvk je pourrais malheureusement pas aller partout mais on va essayer d'en faire un maximum voir ce qui se passe à l'ouverture de ses portes en plus il y a des nouveaux kvk qui avancent enfin des nouveaux kvk light and darkness mais qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté si je dis pas de bêtises on en a dans les 30 qu'on commençait laissez-moi le trouver voilà on a le 35 ça commence 35 le 35 qui a commencé le 30 c'est vrai qu'il a commencé il y a 11 jours et donc là ça commence à avancer alors le problème du light and darkness c'est qu'il est intéressant qu'une fois que l'ouverture des terres du roi sont faites je crois que ça arrive autour des 28 jours si vous connaissez le nombre exact du jour auquel ça arrive vertu les terres des rois n'hésitez pas à me le mettre encore une fois en commentaire je crois que c'est ça c'est 28 jours donc on va continuer nous à aller voir les anciens kvk pour moi c'est bien évidemment les plus intéressants et on s'est arrêté hier au 88 et on va passer à présent au 89 vous le voyez c'est la même série 25 jours 5 heures 41 minutes on est pareil là 25 jours 5 heures 41 minutes on est toujours tout pareil sur toute cette série là donc passons au 89 89 avec des gros serveurs quand même le 16 87 90 91 97 et le 702 3 11 et 22 donc c'est quand même des serveurs qui sont plus jeunes bien évidemment et que mon serveur avec les serveurs de 1000 à 1400 mais qui reste quand même des serveurs très puissants déjà malgré leur jeunesse mais on a vraiment des mouvements intéressants à l'ouverture des portes j'avais annoncé certains royaumes en tant que favoris sur ces kvk le 89 ou le 90 et vous allez voir que ce n'est pas forcément règle certains se sont même carrément fait rouler dessus toujours en haut à droite je dis toujours en haut à droite mais ça se trouve dans quelques mois on passera en haut à gauche puisque comme je vous le disais on a déjà commencé en haut à gauche si vous suivez depuis maintenant ça a bien fait bien un an et demi qu'on est sur cette chaîne une grosse année un même un peu plus loin un an et demi on a fait en bas à gauche on a fait en haut à droite on a fait en haut à gauche là on est en haut à droite donc vous le voyez le violet et pas le mauvais avait bien conquis cette zone il était propre j'aime bien quand on voit le bleu comme ça vous voyez quand il ya des points de contact comme ça on peut j'ai toujours l'impression que c'est des points de combat mais ça en est pas parce que je ne comprends pas comment on peut en arriver à avoir un terrain qui se coupe comme ça qui se touche comme ça bref en tout cas sur cette zone là détente pas de zone de combat normalement comme sur tous je crois que c'était en au curry ou en dim broco que ça se passait on voit le vert et le violet sont détente ils ont pris tout dim broco de l'autre côté ils ont repoussé leurs adversaires ils ont été bien en bloc mais ça n'empêche que là sur ce côté là ça reste bien cloisonné regardez comment c'est bien fermé le orange et le rose ils ont bien fermé la zone de l'autre côté le bleu aussi a bien le cyan plutôt c'est pas le bleu a bien protégé sa zone aussi on va forcément avoir une zone de combat ici je suis étonné qu'il n'y ait pas de drapeau qui a été construit est ce qu'il a été détruit pendant la nuit non où est ce qu'ils attendent si vous avez de l'info là sur cette zone là n'hésitez pas à me le dire j'en ai vu vous m'avez donné pas mal d'infos sur ce qu'avait cas donc je sais déjà pas mal de choses sur comment ça se passe mais on le voit c'est quand même plutôt calme à présent sur cette zone là et on voyait pas mal ils utilisent pas mal de forteresses pour bloquer les portes alors en général la team qui bloque les portes comme ça donc le rose et le orange sont pas forcément et du coup le cyan sont pas forcément ceux qui sont le plus serein et sont en général ceux qui sont en situation de difficulté donc soit ils essayent de tenir pour attendre leurs alliés soit ils essayent tout simplement de garder cette zone parce qu'ils se font dépasser dans les autres zones et on le voit là sur le côté le jaune aussi il a bien essayé de percer mais il s'est fait repousser le violet sur cette carte est clairement partout je pense maintenant au regard de la map et de la situation que le royaume le plus puissant et le violet alors le violet c'est quoi c'est le 703 donc je pense que c'est le 1703 qui à présent est le royaume qui l'ident un peu et qui fait sa loi on le voit là il est avec le bleu donc normalement il allo il allié avec le bleu donc il n'y a pas de fight c'est normal ils ont trois zones quand même à eux le violet et leurs alliés et il ya juste cette zone là qu'ils n'arrivent pas encore à prendre est ce qu'ils avancent là ça a bien bubule pour pas pour les empêcher de poser et d'avancer donc les mecs et c'est bien ouais ils ont bien essayé de bloquer toute la zone avec des villes qui ont qui ont bubule donc ils essayent vraiment de bien les bloquer et de ce côté là qu'est ce qu'ils ont fait de ce côté là non il n'y a pas encore de villes qui sont posées donc on n'a vraiment plus qu'une seule zone qui est disputée aujourd'hui c'est calcha et sur le 89 et elle n'est pas si disputé que ça pour le moment puisque le violet n'a pas encore réussi à y pénétrer on est vraiment sur une zone de bastion là et actuellement à cette heure là donc ça peut être beaucoup de joueurs asiatiques ou américains puisque à l'heure de mon record il est quand même 7h45 en france heure française donc 5h45 utc on n'a pas de grosse zone de fight en tout cas ça va être difficile pour eux de venir et même s'ils arrivent à tenir bon ils auront les bonus de prise de porte pour les terres du roi mais ça se limitera à ça là ça me paraît compromis pour le cyan le cyan a l'air quand même bien solide aussi un donc je suis pas étonné parce que les exige vous avez déjà vu mais mais en tout cas le cyan avait l'air bien solide mais là le violet vraiment le violet est impressionnant le 1703 sur ce qu'avec un royaume qu'on va suivre le 1703 parce qu'à mon avis il peut faire de très belles choses donc on verra on ira voir en terre du roi s'ils arrivent à tenir je repasserai rapidement sur ce royaume dans les jours qui viennent s'ils arrivent à tenir leur zone calcha en tout cas ça serait vraiment beaucoup de leur part s'ils arrivent à la tenir mais je pense que ça va être difficile pour vous les amis passons à présent au kvk numéro 90 qui est aussi un très gros kvk un kvk intéressant avec des royaumes encore une fois qui me surprenne moi par leur puissance si on regarde les kvk 90 toujours 80 85 96 et le 1712 15 16 18 24 donc 12 15 16 et 18 sont des royaumes qui se connaissent du précédent kvk le douche pas sûr mais 15 16 18 je suis sûr qu'ils étaient ensemble lors du précédent kvk et que nous dit la map et qu'on fait les joueurs sur cette zone là le 1703 vraiment il me surprend vraiment sur le kvk précédent sur le 89 par par l'étendue de son terrain et comment il domine son kvk comment il semble dominer son kvk donc on commence à droite avec le cyan avec une zone très disputée on le voit le jaune a pris vraiment une grosse part là et il a bloqué les portes donc il doit essayer de retenir c'est étonnant qu'il bloque les portes et en même instant il n'a pas l'air vraiment en difficulté donc c'est peut-être le rose la repoussé ici c'est peut-être pour ça est-ce que ça voit si ok donc c'est pas si étonnant que ça donc le jaune qui essaye d'enfermer et de condamner sa zone la havane sa zone 5 puisque il a le rose qui aille et qui pousse le rose d'ailleurs comment ça pénétrait partout on va le voir est-ce que c'est lui qui a l'avantage sur ce serveur on ira voir son numéro après le bleu allié au rose qui est détente un cas bien pris et qui pousse aussi un il a bien pris le terrain il n'y a aucun problème par rapport à ça le rose déroule alors là toute façon l'avait déjà vu le rose il avait quasiment tout sa caca quand on avait fait une première chronique dessus et on le voit il déroule il est en haut curie il est en macha il va bientôt être si ce n'est déjà je crois qu'il est déjà en dimroco il est pareil alors le rouge c'est le 1715 que valent les alliances je n'ai pas regardé sur le 89 que va alors ça c'est une petite c'est une halte qu'est ce qu'ils ont comme comme bonne alliance sur sur ce royaume là donc là c'est forcément une grosse 1715 on a une première alliance à 6 milliards on doit avoir des alliances à 7 milliards sur le royaume une première alliance à 6 milliards une deuxième alliance à 4 milliards et demi on est sur sur du royaume asiatique on avait voilà c'est celle là que je voulais de façon ph xu en général c'est asiatique là c'est une halte aussi il faudrait retrouver leur grosse forteresse ici ça doit être une halte aussi sd 15 ça sera dans 2 milliards et demi ici c'est bien une halte donc la plus grosse qu'on a vu c'est que 6 milliards il doit en avoir d'autres un bien évidemment plus grosse on tombe sur les ph 15 est ce qu'ils ont mis des forteresses ailleurs les aides m15 on n'a pas été voir et là c'était une 4 milliard et demi donc donc c'est des alliances autour des 5 6 milliards pour les plus grosses c'est peut-être une plus grosse les uf 15 on a déjà été voir je crois mais on va aller vérifier quand même 5 milliards oui donc la plus grosse semble être celle là étonnant je pensais qu'ils seraient montés un petit peu plus haut parce que sur le 89 le 88 le 87 et surtout le 86 on a des alliances qui tapent dans les plus de 7 milliards donc je pensais qu'il était aussi haut mais c'est normal plus on descend dans les numéros de kvk moins la puissance sur le papier est haute mais ça reste quand même assez élevé pour des royaumes aussi jeunes donc le rose comme je vous le disais sur ce kvk 90 il est vraiment détente et il est en train de dérouler il est en macha il est en au curie il est en dimroco et là en dimroco il est en train de faire un carnage et est ce qu'il est en calcha et il est aussi en calcha c'est le seul royaume si je dis pas de bêtises c'est le seul royaume qui est sur les quatre territoires même le vert qui semble être un allié très puissant au rose n'est que sur trois territoires alors malheureusement la team du violet est vraiment en mauvaise posture puisqu'ils sont enfermés chez eux et ils sont repoussés un peu partout mais là les deux gros royaumes alors quand on a deux royaumes qui sont plus puissants que les autres ce qui semble être le cas du vert qui est là et du rose et ben forcément il il repousse tout le monde mais je me demande si on n'a pas un point de contact ici entre le vert et le rose laissez moi regarder parce que c'est étonnant d'ailleurs est ce que pourtant j'ai j'ai lu les infos que j'avais sur ces royaumes là et j'ai regardé tout ce qu'ils m'ont envoyé ce qui est étonnant regardez le rose et le vert ne se battent pas sur cette zone là pourtant donc le rose et le vert semble être allié et pourtant et laissez moi vérifier pourtant regardez le rose a bloqué le vert là donc le rose et le vert sont pas alliés et pourtant ils se battent pas donc ça c'est vraiment étonnant ils ont pas de zone de contact où ils se battent entre eux et pourtant ils sont alliés peut-être ici non non il n'y a pas de zone de contact entre eux ça c'est vraiment étonnant ça je ne comprends pas alors si vous êtes de l'intérieur dites le moi parce que personnellement je ne comprends pas pourquoi alors il était une alliance par la suite ou un pack de non agression pourquoi le rose qui a bloqué le vert ici un qui l'a empêché totalement de sortir pourquoi ils ne se battent pas ailleurs pourquoi ici regardez ils ont mis une forteresse elle ne brûle pas les drapeaux ne brûlent pas ils ne se combattent pas sur cette zone là et il ne se combattent pas non plus sur cette zone ici là il n'y a pas de prise de porte ou d'attaque des drapeaux sur cette zone ici c'est vraiment très étonnant et là de l'autre côté qu'est ce qu'ils ont au niveau de la forteresse opposée donc là c'est juste pour prendre la porte donc il n'y a pas il n'y a pas de questions à se poser donc c'est étonnant est ce qu'on a eu une alliance tardive avec le vert est ce qu'on a eu une traîtrise ou est ce que tout simplement on a eu un pacte c'est possible puisque encore une fois pourquoi les avoir bloqués là si c'était leurs alliés il n'y a pas de raison de les bloquer en plus ils ont mis une forteresse pour les bloquer le rose donc en tout cas sur le papier là le rose semble le plus puissant mais le vert aussi semble bien puissant mais je suis étonné par par cette disposition entre le vert et le rose encore une fois n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des infos sur cette incohérence ça nous aide tous à mieux comprendre les royaumes et on n'hésitez pas à aller voir ce que ce que vaut ces petits royaumes parce que moi je trouve très intéressant retour sur le 1256 on continuera d'aller voir les kvk suivant les amis on continuera notre série ce qui permet vraiment de bien cerner et en cette phase de migration c'est vraiment intéressant de voir ces royaumes là je vous le rappelle il ya des méga jump tout le monde recrute j'ai bien lu tous vos postes même en commentaire il ya des grosses phases de recrutement donc on ira probablement voir prochainement le 91 qui sera le dernier de la série et après on jumpera sur des royaumes plus récents alors je crois que ça recommence au 106 non c'est pas le 106 c'est le combien c'est le 107 108 donc dans le 108 est pratiquement fini c'est le combien sur lequel on reprendra c'est pas le 112 c'est pas le centre et c'était le 115 le 114 très précisément on jumpera sur le 114 après avoir fini cette série pour voir un peu et on n'oubliera pas notre fil rouge le 86 où il y a encore apparemment des petits rebondissements donc on ira voir ça mais surtout la phase de concentration pour ce choc en ligue aux iris la finale de la division 25 et j'espère qu'on va gagner les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude des amis je vous invite à lâcher un colossal pouces bleus vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis donc n'hésitez pas et lâchez vous sur les pouces bleus et surtout 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 si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et Sous-titrage ST' 501